Bonjour, je vais vous présenter mon travail sur lecture en jeu, un logiciel de fiction interactive pour MS-DOS que j'ai analysé pour voir comment il marchait. C'est un moteur qui date de 1994, qui a été développé par Thierry Gangloff. C'est un moteur de jeu éducatif pour apprendre à lire. On voit là à quoi ça ressemble, il y a une fenêtre texte avec des liens sur lesquels on peut cliquer, et en bas on a quelques boutons pour faire des trucs. On peut se déplacer dans l'aventure, et puis il y a un inventaire, des objets à ramasser, plein de choses comme ça. Alors pourquoi j'ai choisi lecture en jeu ? C'est un jeu qui est relativement simple, je pense que c'est pas mal pour une conférence, pour faire une petite initiation, comment on s'y prend pour analyser quelque chose comme ça. On n'aura pas besoin de regarder par exemple du code assembleur ou des choses comme ça, on va juste regarder les données du jeu et comprendre comment il fonctionne. Et l'autre chose c'est que depuis tout petit j'aime bien démonter mes jouets, au grand désespoir de mes parents. Et donc là c'était un jeu informatique, c'était un petit peu plus compliqué, donc je ne m'y mets que maintenant, mais ça fait partie de ce grand projet. Donc pour commencer, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu. Donc là j'ai affiché la liste des fichiers du jeu. Alors déjà comme ça à première vue on voit qu'il y a des dossiers .jeu qui correspondent aux différentes aventures qui sont disponibles. On voit des fichiers avec l'extension .date qu'il va falloir creuser parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc la première chose à faire c'est d'utiliser la commande file. Donc il y a une commande qui permet de scanner le contenu des fichiers et de voir un petit peu ce que c'est. Donc on voit qu'on a des fichiers où ça nous dit juste data, donc c'est des données, donc là ça ne nous avance pas trop. Il y a certains autres fichiers où on a donc des informations sur qu'est-ce que ça peut être. Donc la première chose, c'est qu'on va éliminer tous les fichiers de documentation. Bon je les ai lus, mais là pour la conférence je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur comment lire une documentation. Donc je passe à la suite. On repère deux fichiers texte, donc qui s'appellent .date, mais en fait file nous dit ça c'est du texte à l'intérieur. Et on va commencer par titre .date. Donc là j'ai affiché le fichier là-bas. Et en face on a la liste des aventures, en fait dans le jeu. Donc déjà dans ce fichier on voit que c'est assez simple. Il y a le contenu plus ou moins de ce menu avec à chaque fois une ligne de texte, et puis le dossier correspondant s'il y en a un. Voilà, donc ça c'était facile. Ensuite on va regarder ces deux fichiers qui s'appellent cowboy.date et objet.date. Alors pourquoi ces fichiers ? En fait on a deux fichiers là qui font 388 octets chacun. Donc déjà c'est petit, on se dit que ça va être plus facile à comprendre ce que c'est, et en plus ils font tous les deux la même taille, donc on se dit que c'est sûrement un peu la même chose dans les deux fichiers. Donc cette fois-ci c'est pas du texte, donc en fait on va utiliser un éditeur hexadécimal qui permet d'afficher un fichier binaire de façon plus lisible, donc en représentant chaque octet par un nombre hexadécimal. Dans la suite j'utiliserai 0x pour noter les nombres hexadécimaux pour éviter les confusions. Donc là j'ai ouvert le fichier avec Rehex qui est un éditeur hexadécimal qui permet de faire un petit peu plus que juste afficher le contenu du fichier. Donc là on voit à gauche le contenu. On voit qu'en fait sur une colonne on a les valeurs numériques, à côté on a des valeurs en texte mais qui ressemblent pas à grand chose. Et ensuite j'ai affiché ça sous forme d'une image bitmap. Donc là on voit qu'effectivement en jouant un peu avec les réglages qui sont hauts, donc on peut dire essaye avec 16 pixels de large par 12 pixels de haut, et en prenant 2 octets pour chaque pixel, et on voit que ça ressemble plus ou moins vaguement à une image. Et en fait si on cherche un petit peu dans le jeu, en allant dans l'écran inventaire du jeu on trouve cette image là. C'est à peu près ça mais pas tout à fait. Et en fait, donc en cherchant un peu plus près, donc déjà on voit que l'image en fait elle est pas faite de pixels, parce qu'on voit qu'il y a des petits détails, il y a un point pour faire l'œil, il y a une ligne pour faire la bouche, voilà il y a différents symboles, c'est pas vraiment des pixels. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir la palette de couleurs, par défaut, des cartes graphiques EGA utilisées à l'époque, et la table de caractères de MS-DOS, puisqu'en fait on voit que le personnage qui s'affiche à l'écran, il est constitué de caractères. Et en haut j'ai mis donc les octets qu'on doit analyser. Donc les deux premiers qui sont 20 et 70, en fait on va se rendre compte que le 20 ça correspond au caractère espace, tout là-bas, et les couleurs, en fait le deuxième octet correspond aux couleurs 7 et 0. Donc c'est un espace avec un fond gris clair et du texte noir. Voilà, si on regarde les octets suivants, donc les suivants ça se répète en 20-70 et encore en 20-70, donc c'est la même chose. Si on va un petit peu plus lent, on a 20 et 24, donc cette fois-ci toujours un espace puisque c'est le caractère numéro 20, et par contre le 2 et le 4 ça nous dit que c'est un fond vert et du texte rouge par-dessus. Et ensuite, enfin on a DC et 24, donc DC ça correspond au caractère qui est là, qui est un caractère à moitié rempli, et les couleurs, on a toujours du vert et du rouge. Et donc maintenant si on compare ça avec notre image, on voit bien qu'effectivement au début de l'image on a 3 espaces gris, 2 espaces verts, puis 3 caractères vert et rouge qui correspondent au haut de la casquette. Donc on peut suivre la suite de l'image comme ça. Déjà on a compris comment fonctionnaient les images. Donc maintenant on va regarder quelque chose qui est sûrement plus intéressant, c'est les dossiers jeux qui correspondent à chaque aventure du jeu. Donc là dedans, en fait dans chaque dossier on retrouve les 6 mêmes fichiers. Donc il y a 3 fichiers cond, 2 fichiers msg et un fichier init. Et donc pour commencer on va utiliser la commande strings. C'est une commande qui permet de prendre un fichier et de chercher dedans toutes les chaînes de caractères en ignorant tout ce qui n'est pas du texte. Et donc là on voit que dans certains fichiers, donc init et msg, on voit des messages apparaître. Donc là il manque quelques caractères accentués parce que strings ne sait pas reconnaître les caractères à l'encodage msdos. Mais quand même on voit que ces deux fichiers là contiennent du texte. Pas que du texte mais il y a un petit peu de texte. Donc on va commencer par explorer ces fichiers. Donc là j'ai ouvert à nouveau dans Rehex le fichier. Donc Rehex il a aussi un outil qui permet d'extraire les chaînes de caractères. Cette fois-ci il reconnaît donc la code page 437 de msdos. Donc on peut afficher le texte avec les accents. Et on voit qu'effectivement il y a plein de textes et qu'entre les morceaux de texte dont j'ai surligné ici en jaune et en orange, des caractères qui indiquent à chaque fois la longueur en fait. On voit que le C3 qui est au début par exemple indique la longueur du texte qui se trouve juste après. Donc j'ai commencé à faire ça à la main là en plaçant des surlignements. C'est un peu pénible à faire. Donc ce qu'on peut faire avec Rehex c'est qu'on peut écrire un script. Et donc ce script va nous dire en fait donc là j'ai déclaré d'abord comment fonctionne une chaîne de caractères. Donc il y a une longueur et ensuite il y a du texte qui fait longueur moins 2 octets puisque la longueur elle-même occupe 2 octets et elle se compte elle-même dans sa longueur. Ensuite on voit que on a donc des rooms, donc les différents lieux dans lesquels on peut se rendre dans le jeu en fait qui sont chacun découpés en plusieurs textes. Et enfin le fichier qui est une liste de pièces en fait qui sont enchaînées les unes derrière les autres. Et donc avec ce script qu'on peut lancer dans Rehex on va avoir ce type d'affichage. Donc on voit qu'on a d'abord la taille de la pièce, ensuite la taille de chaque texte, puis le contenu du texte. Et ça se répète tout le long du fichier. En regardant le contenu du texte on voit aussi qu'il y a quelques caractères spéciaux. Donc là j'ai mis le texte original en haut et c'est qui s'affiche vraiment. Donc on va voir par exemple qu'il y a un arrobase qui permet d'afficher un E pour les mots qui devaient être féminins si le joueur a dit qu'il était féminin au début de la partie. On a l'underscore qui permet de faire un espace insécable pour éviter un retour à la ligne avant un point d'exclamation par exemple. On a des crochets pour faire des liens. Et on a quelques autres choses qui apparaissent pas dans ce message là. mais on a par exemple un backslash qui permet d'afficher des boutons. Et un caractère pourcent qui permet de référencer d'autres messages. Donc on va voir qu'il y a des trucs un petit peu plus compliqués où en fait on peut afficher un message qui contient un autre message avec une condition pour savoir par exemple s'il faut l'afficher ou pas. Voilà pour les textes. Ensuite on va regarder le fichier init.dat. Donc là c'est un fichier qui ne contient pas de texte. Enfin un petit peu mais moins que les fichiers messages. Dans ce fichier là, donc là j'ai passé un petit peu de temps à la main pour essayer de comprendre comment ça se passait. J'ai aussi écrit un script pour le décoder ensuite une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait. Donc on voit qu'en fait au début on a... Donc le fichier est découpé en ce que j'ai appelé chunk, donc en morceaux en fait. Chaque morceau commence par un numéro identifiant. Donc là le premier il y a le numéro 5 et puis en bas on voit le suivant qui est le numéro 6. Ce numéro va nous dire un peu ce qui est le contenu de chaque morceau du fichier. Donc ils vont être dans l'ordre dans le fichier, ils vont être numérotés pour pouvoir les identifier. Donc celui-ci par exemple il contient quelques messages quand on essaie d'utiliser des objets alors que c'est pas possible. Voilà il y a différentes choses donc je vais revenir dessus après au fur et à mesure qu'on avance sur le déchiffrage. Un truc que j'ai remarqué c'est que quand on lance par exemple une aventure on arrive sur un écran titre et si on regarde le fichier message en fait cet écran c'est le numéro 56. Ce qui est bizarre on s'attendrait à commencer au 1. En fait on commence au numéro 56. Donc voilà où on en est. On a donc en fait un fichier init qui va initialiser le jeu. Les fichiers msg qui contiennent des messages. Donc il y en a deux, il y en a un qui s'appelle msggen qui est des messages un peu généraux qui peuvent survenir un peu n'importe où dans l'aventure. Par exemple si on meurt on va avoir un message qui dit bah vous êtes mort. Ça ça peut arriver un peu n'importe quand. Donc c'est pas lié à un endroit en fait où on peut se trouver dans l'aventure. Le fichier msg tout court qui contient les messages pour les différents lieux. Et en haut on a les fichiers qui s'appellent condes qui en fait ce sont un peu l'intelligence du jeu. Donc le premier, alors les noms sont sur 8 lettres parce que sous ms2 on pouvait pas faire plus donc ça a été un peu coupé. Mais je suppose que c'est conditions générales, conditions des salles, donc des lieux où on peut se déplacer. Et compte ulti qui s'appelle ultime parce qu'il s'exécute à la fin en fait. Et donc on va regarder ces fichiers conditions maintenant, c'est quand même la partie plus intéressante. Une fois qu'on a compris en fait les autres formats de fichiers, on va voir qu'on retrouve un peu certains des principes dedans. Donc les deux fichiers conditions générales et conditions ultimes, ils sont un peu plus simples donc on va commencer par cela. En fait donc dedans on a encore des chunks avec le même principe, il y a une taille au début, puis un contenu qui peut lui-même être redécoupé et ainsi de suite. Et dans ce fichier là, on repère ici le 0x39, donc le code 39. Donc on voit 8f39 en fait qui correspond à la pièce de départ. Donc ça on peut comparer dans différentes aventures, on va voir que des fois ce numéro change. il est toujours vers le début du fichier donc c'est assez facile à trouver. Et en fait donc en regardant ça, on comprend qu'en fait le code 8f c'est celui qui permet de se déplacer dans une pièce. Donc ça on peut le confirmer aussi en modifiant le fichier. Si on change ce numéro et qu'on relance le jeu, on va démarrer à un autre endroit. Donc à partir de ça en fait en observant un peu le contenu, en faisant des modifications pour tester, on comprend qu'en fait tout est codé comme ça. Donc il y a des commandes avec des paramètres dans ces fichiers qui permettent de faire plein de choses. Donc tous les liens et tous les boutons en fait dans l'aventure vont déclencher ces actions. Avec à chaque fois un numéro, on a cliqué sur le lien numéro 1 dans la pièce 38. Et bien ça va déclencher l'action correspondante qui ensuite peut faire plein de choses. Et donc notamment la commande 8f, c'est celle qui permet de se déplacer dans un nouvel endroit dans le jeu. Donc quelques exemples de ce qu'on peut faire. On peut donc aller dans une pièce ou dans un lieu, afficher un message de la pièce courante, il peut y avoir plusieurs messages. On a un système de variables, donc par exemple pour gérer les points de vie. Donc il y a certaines aventures où on peut genre, on se demande si tu veux descendre l'escalier ou glisser sur la rampe. Évidemment si on descend l'escalier, on trébuche, on tombe, on se fait mal. Si on glisse sur la rampe, aucun problème, on arrive en bas en un seul morceau. On peut aussi donc tester une variable pour savoir par exemple si les points de vie sont arrivés à zéro, le jeu est fini. On peut prendre ou poser des objets, donc il y a tout un système de gestion d'objets. Et on peut aussi générer des nombres aléatoires. Par exemple, dans une des aventures, il y a un moment où on arrive, on dit « Est-ce que tu veux aller à gauche ou à droite ? » ou « Je sais pas, lance une pièce » et puis ça choisit au hasard. Donc ces commandes sont associées à des événements. Par exemple, quand on clique sur un bouton ou un lien, ça associe un numéro à chaque fois. Il y a le lien numéro 1, numéro 2, etc. Et les boutons, même chose. Pour les objets, il y a à la fois l'objet et l'action. Par exemple, on peut récupérer une part de gâteau et puis ensuite on peut manger la part de gâteau, où on peut faire autre chose avec, selon l'aventure. Et donc là, il y a une action spécifique, un code qui va se déclencher pour chacune de ces actions. Dans le fichier d'initialisation, il y a aussi différentes autres choses. Par exemple, il y a le contrôle de la boussole qui est affiché en bas, qui permet de se déplacer nord-sud-est-ouest. Donc là, pour chaque pièce du jeu, on va dire que dans cette pièce, il faut afficher la boussole et puis il faut activer nord-sud, mais pas est-ouest parce qu'il n'y a rien. Ensuite, on va voir la définition de la fenêtre principale. Donc la fenêtre qui s'affiche en bleu, où il y a le texte, en fait, on peut changer sa taille, on peut changer sa couleur. Donc ça, pareil, on peut faire le test en modifiant les valeurs et on voit qu'on peut afficher une fenêtre rouge, changer sa taille, etc. Et enfin, on a la définition des boutons qui sont affichés en bas de l'écran, le long de l'aventure. Donc ensuite, pour expérimenter avec tout ça, j'ai réécrit une implémentation du jeu. Donc là, on retrouve un truc qui ressemble à peu près à ce qui est dans le jeu original, mais avec des boutons un peu plus modernes. Et derrière, on a un débuggeur. Donc dans le débuggeur, on peut afficher facilement tous les messages de chaque pièce pour comprendre comment le jeu est structuré. En bas, j'ai un décodage des instructions. Donc là, on peut voir que, par exemple, on vient de cliquer sur un truc pour ouvrir un tiroir et on voit que la première ligne qui est en gris, c'est celle qui s'est déclenchée. Donc la première chose qu'elle fait, c'est vérifier est-ce que le tiroir était déjà ouvert pour savoir s'il faut afficher le message qui fait perdre deux points de vie parce qu'on se prend le tiroir sur le pied ou si on dit le tiroir est ouvert juste et puis il ne se passe rien d'autre. Donc on va aller afficher le message numéro 2, donc celui qui dit tu essaies d'ouvrir le tiroir, etc. Et ensuite, on va soustraire deux points de vie, vérifier si ça atteint 0. Et si ça atteint 0, on va déclencher une action et sinon on va déclencher une autre action. Voilà, et on peut voir qu'ensuite, il y a toutes les actions pour les différentes choses qu'on peut faire dans cette pièce. Donc là, c'est une salle de classe où on peut fouiller l'armoire, on peut faire plein de trucs. On voit ici qu'il y a un inventaire, donc chacun des objets est associé à un numéro et à une description. Donc là, on a récupéré le bon point qui était caché dans l'armoire et puis dans le tiroir, il n'y avait rien. Voilà. Donc au final, il y a plein de petites choses finalement dans ce moteur qui a l'air assez simple. Quand on joue au jeu, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il peut y avoir pour faire fonctionner le jeu. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir... Bon, il faut que je termine parce que ma reproduction de jeu ne fonctionne pas encore tout à fait. J'ai encore un peu de travail. mais grâce à ces informations, donc j'ai documenté, vous avez le site web en bas pour plus d'infos. On peut essayer d'écrire de nouvelles aventures pour ce moteur de jeu. Voilà. Et puis je crois que j'ai été un peu vite, il y a plein de temps pour les questions du coup. Applaudissements. Applaudissements. Un, deux, un, deux, waouh. Ma question, c'était, au plus par curiosité, comment est-ce que tu avais découvert ce jeu d'os ? Et est-ce que les gens qui l'ont fabriqué existent encore ? Et voilà. Alors, oui. Alors, j'ai découvert, quand j'étais à l'école et que j'apprenais à lire en fait, j'avais un prof qui était pas mal dans l'informatique, qui nous avait installé quelques ordinateurs dans la salle de classe et avec notamment ce jeu. Et oui, effectivement, a priori, j'en ai pas encore contacté l'auteur, mais a priori, il travaille toujours au TICE de Strasbourg et il développe toujours des logiciels pour l'éducation nationale. Voilà. Est-ce que t'as trouvé des easter eggs dans le jeu du texte qui serait pas utilisé ? Je crois pas, mais il faut que je joue à toutes les aventures en profondeur pour être sûr, parce qu'il y en a pas mal en fait. Ça prend longtemps à essayer de comprendre comment fonctionne un format de fichier ? Ça dépend. Là, c'était pas des formats très compliqués, donc j'y ai passé, je sais pas, deux ou trois week-ends en gros. Après, ça dépend des formats quoi. Des fois, c'est beaucoup plus tordu que ça. Là, en fait, déjà, il y a pas mal de texte en fait, donc ça facilite beaucoup parce qu'on repère tout de suite. Bah ça, c'est du texte. Et ensuite, il faut regarder ce qui se passe un peu autour. Quand on a un format qui est entièrement binaire avec aucune info, c'est un peu plus compliqué. Après, on retrouve souvent un peu les mêmes idées, genre le fait d'avoir la taille au début, puis les éléments qui suivent. C'est des choses qui peuvent se repérer un peu avec l'habitude quoi. Voilà, mais bon, ça m'est arrivé un sur d'autres trucs, d'essayer et puis de rien comprendre et de laisser tomber. Du coup, t'as un player open source pour le jeu ou c'est celui-là ? Celui-là, il est en cours de chantier parce que j'ai encore des trucs à explorer. Mais ouais, ça fonctionne sur les aventures les plus simples pour l'instant. Après, il y a encore des trucs qui fonctionnent pas. Il y a certains filles que j'arrive pas encore à charger. Donc, je vais continuer à explorer. J'ai dû sûrement louper des trucs. Et pour l'instant, là, le player, il a l'air un peu orienté quand même continuer les reverse quoi. Il y a plein d'infos de debug de partout. Ouais, mais ça, en fait, j'ai fait exprès de mettre ça dans une deuxième fenêtre que je peux désactiver. Ok. Et donc, on peut le lancer. Ah oui, l'idée, c'est que dans le vrai jeu, tu peux... Ouais, c'est de garder que celle-là une fois que ça sera fini, ouais. Ok. Parce que j'ai un gamin, ça pourrait lui faire marrer. J'ai vu des histoires en question. Est-ce que ton moteur fonctionne sur Haiku ? Oui. Bon, il n'y a plus de questions. On va s'arrêter là, alors. Ben, merci. Applaudissements. 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 ...